Alors après il y a les sujets de notre quotidien, de notre proximité. Évidemment les animaux de compagnie, je propose de ne pas évoquer les chats parce que ça serait un autre tournage. La nourriture, dans les gens qui sont proches de vos recherches, Dominique Cardon a fait toute une étude comme ça sur le blog de cuisine qui est évidemment passionnante. Et puis un terme que j'ignorais et que j'ai découvert avec vous, même si j'avais vu plein d'images qui me faisaient saliver de nourriture, est-ce que vous nommez le footporn ? Alors ce n'est pas moi qui nomme le footporn, ça vient plutôt d'un certain type de journalisme qui est disons un journalisme de loisir. Et il n'y a pas que le footporn, il y a du porn aujourd'hui d'à peu près n'importe quoi. Il y a du riot porn, voilà. Alors bon, personnellement je trouve que c'est une approche un peu problématique parce qu'elle consiste finalement à présupposer sur n'importe quelle image, de faire de n'importe quelle image au fond un sujet de panique potentiel. Donc footporn, ça veut dire que si effectivement vous mettez bout à bout plein d'images que vous avez récupérées à droite à gauche, de plats, etc. bon ben voilà, on va se trouver devant un spectacle qui n'est plus très digeste, qui devient assez peu ragoûtant. Et ça c'est l'effet de la collection. On a eu la même chose avec les selfies. Vous vous souvenez qu'en 2013, ce qui a lancé la controverse sur les selfies, c'était deux blogs, deux Tumblr, l'un des selfies at serious place, donc faire des selfies souriants la plupart du temps d'adolescents dans des endroits comme un musée ou Auschwitz. Donc évidemment c'est clair que ça crée un paradoxe. Et puis l'autre c'était les funeral selfies, donc les selfies à désenterrement. Et donc on voit bien qu'il y avait cette conjonction paradoxale d'une circonstance extrêmement pénible, sérieuse, grave. Et bien sûr que faire un selfie rigolo ou souriant dans ces circonstances, c'est paradoxal. Mais donc si vous mettez toutes ces images l'une bout à bout, ça crée une sorte de provocation. Vous faites du selfie porn ou du narcissisme porn. Donc n'importe quoi mis comme ça, collectionné, devient pornographique, non pas au sens d'une obscenité sexuelle, mais d'un excès spectaculaire. Donc il faut faire attention. Ce sont des effets de second degré. Ça ne veut pas du tout dire que les gens ont produit des images dans ce contexte pour cet objectif. Moi je peux vous dire que voilà, ça m'est arrivé de partir pour un colloque à l'étranger et d'envoyer à ma femme une photo de ce que j'étais en train de manger. J'étais seul dans mon restaurant à Prague. Elle était chez nous à Paris. Voilà, on a communiqué quelque chose qui nous a permis de partager un petit moment ensemble. Bon, je n'appellerais pas ça du food porn, vous voyez. Effectivement, sur l'image, c'est une photo de plat. Et donc, quel est l'usage ? Quel est le contexte ? On ne le sait pas forcément. C'est aussi la problématique du selfie. Quand on critique le selfie pour narcissisme, c'est essentiellement parce qu'on se trouve devant une image dont on ne connaît pas les conditions de production ni le contexte. Donc, c'est pour ça que moi, en termes d'analyse et de recherche, je suis toujours très attentif à respecter justement la dimension conversationnelle, c'est-à-dire le contexte d'apparition de ces images qui peuvent être mobilisées pour des raisons extrêmement différentes. C'est-à-dire qu'avec un portrait, on peut faire mille commentaires différents et mille contextualisations. Donc, c'est ça qui doit nous guider sur l'interprétation des images. Alors, évidemment, comme la photographie numérique et l'image numérique en général a bien sûr ouvert les vannes d'une façon extraordinaire de la production, on se trouve face non seulement à plein d'images, mais à plein de nouveaux genres d'images. Donc, bien sûr, la photo de plat, les photos d'animaux, on en faisait avant. Non, mais je dois dire que moi, quand j'ai découvert Flickr, la première chose que j'ai découvert, c'est l'abondance extraordinaire des photos de chats et de chiens. Alors, cette abondance, elle a une grande pertinence en réalité, parce que oui, c'est vrai que les animaux familiers, dans l'univers aujourd'hui des citadins, c'est très important, c'est extrêmement important, c'est sociologiquement une situation qui n'existait pas non plus il y a 50 ans. Il y a une évolution sociale dans le rapport aux animaux familiers. La photo, donc, traduit ces choses-là. Elle nous donne à voir les conditions de notre existence. Elle nous montre dans une certaine mesure la réalité et les évolutions de nos comportements et de nos pratiques sociales. Donc, il faut prendre ces indications au sérieux. Moi, je suis plutôt partisan. Vous voyez, plutôt que de diaboliser par un porn quelque chose, je pense que c'est plus intéressant de lire les images, pour ce qu'elles ont à nous raconter, sur nos vies, sur l'importance qu'ont pris les animaux, qui sont devenus presque aujourd'hui des enfants, dans certaines familles. Ce n'est pas un problème d'image, vous voyez. C'est un problème de comportement social. La photo nous ouvre vraiment une porte pour nous montrer des choses qu'on ne verrait pas d'une autre façon. Alors, vous évoquez les selfies, et je sais que vous avez fait toute une étude dessus. Vous évoquez aussi le narcissisme, puisqu'on a assez récemment associé photographie et narcissisme au travers du selfie. Vous m'avez donc renvoyé à Baudelaire, 1859, à partir de ce moment, la société immonde se rua comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. C'était avant l'instantané, justement. Donc, finalement, cette question du narcissisme et de la photographie, elle n'est pas tout à fait toute neuve. Voilà, elle reste. Et effectivement, la question que pose Baudelaire, ce n'est pas la question du portrait, c'est la question de qui a le droit de se montrer. Parce que la façon dont Baudelaire pose le problème, c'est clairement, il y a une forme de mépris social. En gros, les héros, les rois, les reines, ont le droit à leur portrait. Mais les blanchisseuses et les bouchers, voilà, est-ce qu'on a vraiment le droit de les montrer ? Ils ne sont pas beaux, ce ne sont pas des images intéressantes. Et donc, Baudelaire délégitime par essence le droit à la visibilité. Moi, je dirais que la controverse du selfie, elle ressemble beaucoup à ce jugement ou à ce préjugé sur le fait que seulement certains d'entre nous auraient le droit à la représentation. Moi, je suis, comme Gilles Lefreund, je pense que la photographie, quand la photographie est arrivée, elle a démocratisé la capacité à produire l'image de soi. Et c'est un moment formidable dans l'histoire de l'humanité parce que, vous savez, faire sa propre image, se voir, se reconnaître dans l'image, ce n'est pas du tout un problème narcissique. C'est un problème de représentation, d'identification de soi. Il y a des travaux très intéressants qui ont été faits par des sociologues comme Sylvain Maresca sur des personnes âgées qui, au début du XXe siècle, dans des environnements ruraux, etc., n'avaient pas d'image d'eux-mêmes, ne s'étaient jamais vues dans un miroir jusqu'à un âge avancé, et qui racontent encore avec une certaine émotion aujourd'hui comment elles se sont vues pour la première fois dans un miroir, dans une photo. Bien sûr que s'identifier soi-même, ça paraît normal aujourd'hui. Donc personne ne pense qu'il y a eu une étape antérieure où cette reconnaissance de soi n'existait pas. Mais évidemment que la photo a joué un rôle extrêmement important anthropologiquement dans la relation à notre image de nous-mêmes, et que c'est une étape de connaissance de soi très importante. Donc pour moi, le selfie, c'est juste la continuation de cette longue histoire de l'identification de soi avec des questions nouvelles, le selfie est une... Ce n'est pas seulement un autoportrait, c'est une sorte de performance avec cet effet de retournement de l'image qui souligne, presque par une gymnastique physique, posturale, qui se voit dans l'image, donc qui souligne l'autoproduction de l'image, qui souligne le fait que vous êtes vous-même l'auteur de l'image, ce qui est un paradoxe, parce qu'en général, celui qui fait l'image, c'est celui qui n'est pas sur la photo. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Moi, je fais les photos de Noël, je ne suis pas dessus parce que c'est moi qui les fais. Donc le selfie retourne la géométrie de la représentation. Et c'est vrai que c'est un paradoxe, mais bien sûr que c'est un paradoxe intéressant, c'est une innovation, c'est une petite innovation sur le plan visuel. Bon, ça a gêné pas mal de gens. On voit que, voilà, cette question de l'image de soi, ça reste un problème aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt intéressant, si vous voulez. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, oui, il y a de nouveaux acteurs qui ont accédé à la visibilité, la visibilité que Baudelaire refusait aux blanchisseuses, d'une façon très injuste, parce que, enfin, pourquoi une blanchisseuse n'aurait pas le droit à son image ? Eh bien, donc, l'image numérique et le selfie a effectivement participé, on le voit y compris dans les réactions négatives à ce progrès de la visibilité. Alors, autre renversement sur lequel vous mettez le doigt, c'est le fait que, contrairement à ce qui se passe souvent en termes d'image, là, ce sont les people qui vont prendre le selfie du grand public et se l'approprier. Et maintenant, finalement, on a l'impression que c'est le grand public qui mime les stars, mais c'est pas du tout ça. Au départ, ce sont les stars qui ont mimé, qui ont pris des positions qui étaient celles découvertes par tout le monde. Absolument. Oui, le selfie existe bien avant d'avoir été nommé. Vous l'avez rappelé, voilà, dans les tournages dans les années 80 avec les polaroïdes, on trouve quelques exemples auparavant. En tout cas, lorsqu'arrive l'image numérique, au début des années 2000, oui, beaucoup de gens vont commencer. Plus les appareils deviennent petits, plus ils sont faciles à manipuler. On va effectivement les retourner et on va aussi les envoyer. Donc c'est avec Internet, encore une fois, avec la capacité d'envoyer les images que la courbe du selfie commence à monter. Mais ce n'est pas à ce moment-là que le selfie pose un problème. Personne ne s'est préoccupé du selfie en 2005 ou même en 2010, alors que ça existait déjà. Quand est-ce qu'on s'est préoccupé du selfie ? La controverse du selfie, elle date précisément de 2013, qui est le moment où des célébrités s'inscrivent sur Instagram et sont d'ailleurs encouragées par la firme à non seulement poster des images, c'est-à-dire pas des photographies faites dans un studio comme chez Harcourt, mais à poster des images d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, c'est souvent des jeunes femmes, dans les conditions qui sont celles de M. Tout-le-Monde, c'est une expression intéressante, on pourrait dire Mme Tout-le-Monde, de ce que font aussi les jeunes usagers d'Instagram. Donc, effectivement, ce sont les jeunes stars qui vont imiter les pratiques vernaculaires pour donner un caractère familier à leurs images et non pas ce caractère guindé des images de studio. Et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire quand des célébrités imitent la photographie de tout le monde, que le selfie devient un problème et qu'on en parle dans les journaux et qu'on dit, voilà, ça devient une auto-exposition de soi scandaleuse. Pour en arriver à des images qui nous sont étranges quand on les découvre, je pense notamment à Hillary Clinton qui est face à son public et son public lui tourne le dos puisque l'objectif de son public c'est d'être sur l'image avec elle. Et je pense que tout le monde s'y retrouve, y compris le parti, enfin démocrate, etc. Mais au final, on a une image qui, quand on est extérieur à la situation, nous apparaît très étrange. Qui est paradoxal, je suis d'accord. Très paradoxal. Et il y a eu des commentaires assez fabuleux sur cette image, ce n'est pas la seule, mais voilà. Donc oui, je suis d'accord et c'est une bonne indication pour montrer que le selfie n'est pas simplement une problématique d'autoportrait ou une évolution numérique de l'autoportrait. Voilà, le selfie, c'est vraiment cette drôle de gymnastique qui retourne le dispositif. Voilà, j'ai envie de dire comme Godard dans « Pierrot le fou ». D'un coup, on voit la caméra qui prend l'image. Et donc, effectivement, comme le selfie, c'est ce retournement, bien sûr, qui, pour être à côté de la célébrité, il faut en quelque sorte inverser, retourner, tricher avec l'outil de prise de vue. Alors, ça se voit à l'image et ça se voit dans la scène. C'est choquant ou c'est paradoxal. Mais donc, ça veut dire que c'est une innovation. si cette chose-là se voit, vous voyez, il y a deux façons de le voir. Soit vous êtes conservateur et vous dites « Oh là là, c'est terrible et il ne faut pas le faire ». Soit, quand on est historien d'art, ce qui est mon cas, on voit les innovations dans les pratiques visuelles. Et là, évidemment que c'en est une, puisqu'elle crée une nouvelle situation. Par exemple, elle crée une proximité nouvelle entre la célébrité et l'anonyme qui fait la photo. ça, c'est une situation qui a été très bien illustrée par l'affiche du film « Merci patron » de Ruffin où on voit donc le riche, le propriétaire de l'entreprise qui se trouve pris au piège du selfie avec un ouvrier qui fait la photo en le contraignant. Donc, voilà, le patron ne peut pas se dérober au piège du selfie, il ne peut pas dire non. Il est contraint, effectivement. et sa situation de dominant voudrait que, normalement, qu'il puisse échapper à cette proximité, à cette situation qui le gêne. Mais, donc, dans l'affiche de Ruffin, effectivement, c'est l'ouvrier qui rigole et c'est le dominé qui inverse l'équilibre de la puissance. Donc, vous voyez, le selfie, c'est beaucoup, c'est aussi un travail sur l'image sociale et qui, c'est une image qui déséquilibre les rapports sociaux. Moi, franchement, je trouve ça formidable. Alors, justement, parlant d'image, on a glissé vers le politique, c'était inévitable. Il y a un terme que j'ai retrouvé dans vos recherches que j'ai trouvé très intéressant, c'est ce que vous appelez la caricature photographique avec ces politiques dont on prend une image dans la base de données pour illustrer un propos et pas l'inverse, finalement, où on va prendre quelqu'un qui est soit triste, résigné, en colère ou tout sourire, alors que finalement, pour illustrer l'actualité et où là, on a une forme, on n'est pas loin d'une forme de triche aussi puisque le... Enfin, de triche, c'est plus compliqué que ça, vous allez me dire. Disons, moi, ça ne me choque pas. Je pense qu'on est dans un cadre qui est une forme d'expression journalistique d'abord. C'est une éditorialisation qu'on accepte, par exemple, dans le cadre de la caricature graphique. Quand vous voyez les caricatures de Plantu ou de Willem, vous savez que c'est satirique, vous savez que c'est le plus souvent une critique de la personnalité ou de l'événement en question. Donc voilà, il y a des règles qui sont données qui font qu'on accepte une charge qui peut être excessive. C'est le rôle de la caricature, mais le rôle de la caricature, c'est précisément de pointer du doigt, de souligner. Donc c'est une forme, je dirais, narrative. C'est une forme qui raconte une histoire. Alors, dans les usages caricaturaux de la photographie, effectivement, c'est moi qui propose cette expression, ça n'existe pas parce que ça paraît paradoxal d'associer le document photographique avec la caricature, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et un exemple extraordinaire de ça, c'est Trump. Donc le traitement photographique et vidéographique qui a été fait de Trump depuis son élection et même avant, pendant la campagne, est tout simplement extraordinaire sur le plan de l'innovation visuelle parce que, voilà, on a eu vraiment des formes de mise à l'index et de caricatures photographiques qui sont, sur le plan expressif, formidables. C'est vraiment, c'est très très intéressant. Alors, c'est pas tout à fait légitime, il n'y a pas encore de récit de ça. Donc, quand je parle de caricatures photographiques avec mes amis journalistes, ils ont une petite inquiétude parce qu'ils se demandent si je ne suis pas en train de critiquer cette pratique. Mais je pense, encore une fois, que c'est une pratique d'éditorialisation légitime. Simplement, ça serait mieux de la décrire et de dire, effectivement, qu'on est, lorsqu'on fait une une avec un Trump complètement la bouche ouverte dans une grimace horrible, de dire qu'on a quitté le terrain du document photographique, ce n'est plus une question de donner une information sur une personne, c'est la question de donner un jugement. C'est ça que fait la caricature. La caricature effectue un jugement, c'est comme un éditorial, sur une personne qui est souvent une condamnation. Et dans le cas de Trump, effectivement, c'est une condamnation morale très forte, aujourd'hui, dans les journaux américains. Bon, constatons, en tout cas, l'observateur des usages visuels ne peut que qu'enregistrer et constater l'évolution d'un usage que moi, je trouve très poétique parce que, voilà, effectivement, il faut aller chercher des images qui peuvent être parfois plus anciennes, qui ont six mois, un an, deux ans, et qui vont être extraites pour un jeu expressif. Donc, la version de Trump, c'est la version, si vous voulez, la plus extrême et la plus visible. Mais, aujourd'hui, ce type d'éditorialisation de l'image photographique se produit de façon beaucoup plus banale pour le personnel politique ou le traitement de l'événement avec, voilà, des petites, des mimiques, des petits jeux expressifs qui sont choisis souvent avec beaucoup de subtilité et donc, c'est un travail expressif extraordinaire, très intéressant qui n'est pas encore vraiment décrit, voilà, qui reste encore à raconter. de l'événement de l'événement